Musique Il est 22h, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les Faits Saillants. Musique Clôture de la Sommelle Nationale de l'Identité, une importante cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Peuple. Musique Et dans l'actualité internationale, l'ONU Makisal a demandé de l'aide contre le terrorisme en Afrique. Musique Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdou Ghad El Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui en fin de matinée la visite de courtoisie du ministre d'Etat aux affaires étrangères et aux affaires pénitentiaires de la République de l'Inde, M. Mourak Dharam. Le ministre d'Etat a été accompagné d'une forte délégation dont notamment le responsable de la division WANA, le docteur Pradip et les hauts responsables. Le ministre d'Etat a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité et lui a exposé la raison de sa venue à Djibouti. Il lui a souligné qu'il a rencontré les hauts responsables du pays dont notamment le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale avec qui il a eu donc un entretien fructueux. Et le Premier ministre a remercié le ministre d'Etat indien pour sa visite à Djibouti et a revu avec lui les voies et moyens d'approfondir davantage les relations qu'il y a Djibouti à Nudeli depuis des décennies, des relations ancestrales et amicales à plus d'un titre. Et dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a reçu ce matin la visite de courtoisie du ministre d'Etat des Affaires étrangères et des Affaires pénitentiaires de l'Inde, M. Mourak Dharam, en visite officielle à Djibouti, le ministre a souhaité la bienvenue au ministre indien et à la délégation qui l'accompagnait. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur leurs relations entre Djibouti et l'Inde liées par une excellente coopération. Et le ministre indien a remercié le chef de la diplomatie djiboutienne pour son accueil et sa disponibilité. Les discussions ont été élargies par la suite aux opportunités de développement d'intérêts communs entre les deux parties, Djibouti et l'Inde, qui ont réaffirmé la volonté commune de renforcer leurs relations dans de nombreux domaines. Dans le cadre de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de l'Inde, qui a été reçue par une visite de courtoisie par la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, aujourd'hui en compagnie du directeur général du centre-clé, et pour une visite du centre, ce passage au clé fut d'autant plus important car le centre est une des structures symboles de la relation Djibouti-Inde et est née d'un appui de l'Inde aux affaires de Djibouti pour la mise en place d'une institution qui permettra de soutenir et stimuler l'entrepreneuriat. Au cours de cette visite, la ministre Mariam Hamadou et son homologue indien se sont entretenus sur l'excellent rapport entre l'Inde et Djibouti et réaffirmé la volonté commune de promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Par la suite, le directeur général du centre-clé a, durant une présentation rétrospective, illustré les efforts et l'impact du centre dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, l'appui au PME et le développement d'un écosystème entrepreneurial plus avancé à Djibouti. Le premier ministre Abdouqadil Kamil Mohamed a reçu également aujourd'hui la visite de la directrice régionale de la division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe du Fonds international de développement agricole d'Ina Saleh en visite de travail à Djibouti. Les discussions ont porté sur les projets dans lesquels le FIDA intervient notamment dans la lutte contre la pauvreté et la faim dans les zones rurales. En effet, l'objectif du FIDA à Djibouti est d'améliorer durablement la résilience face aux changements climatiques et les conditions des ménages ruraux. Le FIDA apporte également son soutien sur les projets de développement agricole à Djibouti. Le premier ministre a remercié le Fonds international de développement agricole pour l'assistance et le soutien inconditionnel qu'il apporte à la République de Djibouti. Cet entretien a vu la participation du ministre de l'Agriculture, du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du directeur du cabinet du premier ministre, du chef du cabinet du premier ministre, du directeur des projets au ministère de l'Agriculture. Enfin, le premier ministre Abdouqadil Kamil Mohamed a élevé Mme Dina Saleh au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin et Rasha Omar, chef du bureau du FIDA à Djibouti, au grade de chevalier dans l'ordre national du 27 juin également. Toujours à la primature, le premier ministre Abdouqadil Kamil a élevé également aujourd'hui l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Giloua, en fin de mission au grade de commandeur de l'ordre national du 27 juin. Cette cérémonie de décoration a eu lieu en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Cette décoration de l'ambassadeur français traduit les efforts inlassables du diplomate français en faveur du renforcement des liens séculaires entre la France et Djibouti. L'ambassadeur Arnaud Giloua s'est dit honoré de recevoir une telle reconnaissance de la République de Djibouti. L'ambassadeur va poursuivre ses missions diplomatiques et représenter son pays auprès de la République de Madagascar. En nouvelle nationale, le toujours sous le patronage du premier ministre, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, a clôturé la semaine nationale de l'identité ce matin au Palais du Peuple lors d'une cérémonie haute en couleur. Une cérémonie qui est à l'image de l'événement et qui a rassemblé plusieurs membres du gouvernement et des personnalités. Les officiels ont pu d'emblée visiter les stands de mise en place à cette occasion par les partenaires comme l'Annecy, Dimoni ou encore Wafi, mais aussi la direction de la population et de la famille avec les équipements mobiles pour les impressions instantanées des cartes biométriques. Les officiels ont pu découvrir également plusieurs variétés de produits proposés par les partenaires. Une cérémonie qui était placée sous la transformation numérique en cours en République de Djibouti sous l'impulsion du président de la République, Smaïlo Marghele, pour un pays qui dispose des documents administratifs entièrement biométriques de développer l'échange direct des données entre les administrations dans le cadre du programme des documents officiels et de répandre surtout aux attentes des usagers pour ainsi simplifier l'accès aux services de demande de documents administratifs de l'état civil et de traiter enfin rapidement leurs doléances. Au cours de cette semaine, la Direction Générale de la Population et de la Famille avait organisé une caravane de sensibilisation sur l'importance que revêt l'identité. Une caravane qui a sillonné la capitale et les régions de l'intérieur, objectif donc de pouvoir sensibiliser l'opinion publique sur le numéro national d'identification. Il est à souligner également que la Semaine Nationale de l'identité a été célébrée pour la première fois à Djibouti. Cette cérémonie s'est clôturée par une grande photo de famille. Je suis heureuse de participer à cette journée, à cette journée de l'identité, car vraiment fournir une identité à des personnes, une identité juridique à des personnes, à des individus, leur permet de remplir leurs droits et obligations, mais aussi d'accéder à une gamme importante davantage. Ceci permet par exemple de permettre, cela a bien sûr beaucoup de justifications, qu'elles soient juridiques, telles que l'identité ou l'existence même de la personne, que ce soit des justifications pour la démographie, des justifications pour la santé, l'éducation, etc. pour la recherche scientifique, la coopération internationale. Mais je voudrais insister, moi, pour ma part, sur quelque chose. C'est-à-dire, derrière cette identité dont on parle, il y a un système d'état civil qui se trouve derrière, qui doit être complet, qui doit être exhaustif, parce qu'il ne s'agit pas juste de changer une carte, mais c'est de pouvoir, à la base même, identifier les personnes et puis les enregistrer. C'est pour ça que j'insistais un peu sur l'identification, c'est le numéro d'identification unique, parce qu'au-delà du changement de carte, je crois qu'il est important d'instaurer un système d'identification à la base, à la naissance, pour que chaque enfant qui naît ait son numéro au moment de la naissance et qu'on puisse, donc, avoir, comment dire, compté exhaustivement la population. C'est une question de droit, c'est une question de développement, c'est une question de développement durable et inclusif. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'Annecy. C'est avant tout un événement de sensibilisation, lancé par les autorités gouvernementales de plusieurs pays dans le monde, pour qu'elles reconnaissent officiellement la journée du 16 septembre comme la journée internationale de l'identité. Mesdames et Messieurs, les défis que les États doivent réélever sont considérables, et l'exercice de leur gouvernance, qui doit être de plus en plus performant, dépend de la qualité des informations dont ils disposent. Et l'un de ces défis, sinon le tout premier, est celui de la certitude des identités des personnes et de ces populations. Depuis sa création, le mouvement ID for Africa a plaidé pour l'identité pour tous, non seulement comme un droit juridique, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies, mais aussi comme une nécessité absolue pour l'accès aux services. Fondé en 2014, ce mouvement est un enjeu qui accompagne les pays africains dans leur développement d'écosystèmes d'identité robustes et responsables au service du développement et de l'action humanitaire. Annecy a été l'un des premiers membres à adhérer ce mouvement, et ce fut un honneur pour moi d'être l'ambassadeur pour la République de Djibouti. Ce mouvement promeut des schémas d'identité inclusifs, fondé sur le respect de la vie privée, des droits de l'homme, qui sont essentiels à la transformation des services publics. Écoutons à présent le discours du directeur du service de la population et de la famille. C'est un immense plaisir de nous réunir ici aujourd'hui pour la sérémonie de clôture de la semaine nationale de l'identité, qui s'inscrit dans les cartes de la campagne pour une reconnaissance de la journée internationale de l'identité. En effet, l'appel à la création du journée d'observance dédiée a été lancé par ID for Africa lors de la quatrième réunion annuelle qui a eu lieu à Abuja le 24 avril 2018. L'appel a été accueilli avec enthousiasme par la Communauté mondiale de l'identité et du développement, qui a vu dans cette initiative un cri de ralliement pour garder à l'esprit l'importance à l'objectif du développement durable, garantir l'identité pour tous, et pour que tous les pays restent concentrés sur sa réalisation. A cet effet, notre pays s'est engagé pendant plus d'une semaine à sensibiliser nos concitoyens sur l'importance qui réveille les documents d'identité dans leur vie quotidienne. Permettez-moi de préciser, c'est une première pour notre pays de faire cette campagne, et ça devra être considéré comme un rappel permanent, qui donnera à notre institution de se régrouper et d'évaluer notre progrès vers la réalisation de ces objectifs de développement humains. De plus, l'identité joue un rôle clé dans la réalisation de nombreux autres objectifs de développement tels que la protection sociale, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, la protection de l'enfant, la gouvernance et la sécurité des migrations. C'est dans cette optique que nous avons lancé des séries d'activités de sensibilisation sur l'importance d'avoir une identité, sûr et fiable, dans l'ensemble du territoire, notamment dans les communes, le CDC, les différents arrossements de la capitale ainsi que dans la région de l'intérieur. Le maire de la ville de Djibouti est également intervenu à la tribune de cet événement. Nous sommes réunis pour la célébration de la Journée internationale de l'identité, journée célébrée partout dans le monde. Cette journée rappelle tout à chacun le droit de tout individu sur Terre à avoir une identité dans les pays auxquels il appartient ou il est hébergé. Le choix de la date de la célébration a été fait en reconnaissance de l'objectif du développement durable 16,09, qui fait l'appel à l'identité juridique, tout s'y compris l'acte à la naissance d'ici 2030, M. le ministre, et qui rentre dans le programme de développement durable, l'ADD. Nous considérons qu'il est fondamental que chaque individu dispose d'une identité légalement reconnue dès sa naissance. Depuis l'avènement de la gouvernance locale dans notre pays et le cadre qu'il instituait la loi numéro de 2007-099 portant transfert et répartition de compétences entre l'Etat et la collectivité territoriale du 3 mai de 2007. La municipalité a acquis, parmi les 4 compétences, M. le ministre, l'état civil de la population jeboussienne. Si l'administration centrale nous a conféré ses compétences, c'est d'abord ses parts qu'elle a su en nous des hommes et des femmes capables de gérer ses tâches. La pièce maîtresse des compétences transférées sur l'état civil de la population c'est la première porte d'entrée dans le registre de l'identité. Et clôturant la série des discours, le ministre de l'Intérieur, Sahid Mouh, s'est réjoui donc de la célébration de cette importante journée et on l'écoute, le ministre. Le ministre a adhéré aux objectifs de développement durable contenus dans l'agenda 2030 des Nations Unies qui a été adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale du système des Nations Unies. Cet ambitieux programme qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Smaïl Oumar Ghele, vise à éradiquer la pauvreté et à assurer un développement durable dans le monde entier, repose sur 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 cibles dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement. De nombreux sujets importants sur le programme de développement international et le droit des hommes ont une journée d'observance. Les journées internationales d'observance sont des moyens efficaces et pratiques pour susciter une prise de conscience et générer une dynamique autour d'un sujet donné. Mesdames et Messieurs, à l'instar de bon nombre de pays, Djibouti commémore la Journée internationale de l'identité pour la première fois cet événement qui a pour objectif de sensibiliser l'opinion sur le rôle important que joue l'identité permet aux individus d'exercer leurs droits et leurs responsabilités de manière efficace et efficiente dans une société de plus en plus moderne. Le choix de la date a été fait en reconnaissance de l'objectif de développement durable concerné qui est l'ODD 16.9. C'est pour ça que la journée du 16.09 est célébrée comme journée internationale de l'identité. Cet ODD fait appel à l'identité juridique pour tous, y compris l'acte de naissance et cela d'ici 2030. La Journée internationale de l'identité est pour nous un moment de pause et de réflexion sur les trois axes fondamentaux de l'identité, à savoir tout d'abord l'inclusion. La Journée internationale de l'identité nous sensibilise au sort de ceux qui n'ont pas de preuve d'identité et réaffirme pour cela l'engagement du gouvernement à parvenir à une inclusion totale afin que tout citoyen ne soit laissé pour compte. Le deuxième axe fondamental est la protection. La Journée internationale de l'identité est un rappel pour ceux qui ont une preuve d'identité de vérifier que leur identité est sécurisée contre le vol et que leur vie privée soit protégée. Santé à présent. Le ministre de la Santé, Dr. Ahmed Roubler-Abdillé, a présidé ce matin une importante réunion portant sur la lutte multiforme contre le paludisme dans le pays. Outre la maire adjointe de Djibouti, Fatima Mohamed Kami, la réunion aura mobilisé les présidents des trois communes de la capitale et des principaux acteurs de la société civile en vue d'engager des discussions autour de multiples problématiques du paludisme ainsi que les moyens de lutte contre la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie. Et dans son mot prononcé à l'occasion de cette rencontre, le ministre a mis en exergue la nécessité d'une lutte coordonnée et impliquant tous les partenaires sectoriels afin d'enrayer le spectre du paludisme dans notre pays. Les participants ont d'abord suivi un bref exposé sur les moyens préventifs et curatifs ainsi que les différentes actions multiformes déployées par le département de la santé en matière de lutte antivectorielle et une feuille de route multisectorielle a été présentée pour lutter efficacement contre le fléau endémique du paludisme. Les quartiers sont prêts pour vraiment lutter contre le paludisme. Monsieur le ministre, je pense que ce n'est pas la première et la dernière réunion. Nous allons toujours être disponibles. Nous sommes disponibles à travailler avec le ministère de la Santé qui est un partenaire clé pour la mairie et les communes. nous sommes là, monsieur le ministre. J'espère que le programme de lutte va encore inviter les élus pour pouvoir planifier le travail du terrain. Et de son côté, le ministre de la Santé a rappelé que son département avait déjà distribué en masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à toute la population et que le moment était fort propice pour intensifier les actions du ministère et de prévenir en amont toute prolifération de moustiques avant même l'arrivée de la saison fraîche. La période fraîche va bientôt commencer. Et comme il est de coutume, chaque année, nous nous sommes engagés à mener des actions sur le terrain. Donc, nous voulons nous appuyer sur la prévention. La prévention est fondamentale pour lutter contre ce genre de maladie-là. Et cette prévention exige cette collaboration intersectorielle. Je suis très content que tous les élus soient venus ici ce matin. Nous allons travailler avec vous dans la lutte anti-vectorielle. Nous allons travailler également avec vous dans la distribution des moustiquaires. Nous allons travailler avec vous dans la prise en charge même des cas de paludisme que nous voulons inverser. Nous ne voulons plus attendre les malades dans le centre de santé. Nous sommes en train de réfléchir sur une approche proactive. Nous voulons chercher les malades dans leur maison. Comme ça, nous voulons assainir, nous voulons vraiment diminuer. Et vous voyez les courbes qui ont été présentées depuis maintenant un certain nombre d'années. le paludisme diminue à Djibouti. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de paludisme à Djibouti. Il n'y en avait pas. Maintenant, le paludisme est là, même l'été. Mais on peut inverser cette tendance et j'ai besoin de vous. On va travailler ensemble pour venir à bout de ce vecteur-là qui est le moustique. Je vous remercie. Dans l'actualité, toujours une cérémonie de remise de diplôme de fin de formation sur l'innovation numérique et le commerce électronique transfrontalier s'est tenue hier au Rutsi International Exhibition Center. Cette formation qui a duré sept jours portée sur l'économie numérique sino-africaine, sur le commerce électronique transfrontalier et sur la gestion et l'exploitation des entreprises. Ainsi, chaque groupe a montré son innovation de pointe aux hautes personnalités présentes sur les lieux. Par la suite, les 26 diplômés qui ont terminé la formation avec succès ont reçu leur certificat des mains des personnalités présentes. Une signature d'accord entre le centre clé et le RSG a eu lieu pour une future coopération et des projets mutuels. Il convient de mentionner que cette année est la 43e année de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. La coopération entre nos deux pays s'est étendue au domaine des infrastructures, des bâtiments publics et de l'alimentation à des domaines plus abandants tels que la construction de ports, le commerce de transit, l'éducation des étudiants internationaux. Et dans son discours, la ministre de l'économie numérique, Mme Marie-Mohamed, doit féliciter les diplômés pour avoir terminé cette formation avec succès. On écoute la ministre. La ministre de l'économie numérique a d'ores et déjà procédé à l'élaboration d'une politique nationale sur l'innovation pour allier l'entrepreneuriat et le numérique au service d'une croissance diversifiée. Aussi, parmi les actions à entreprendre, nous prévoyons de lancer dans les prochains mois, M. le Président, un cadre juridique intitulé Startup Act. Et ce cadre va permettre aux jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées innovantes d'avoir un environnement propice. Les codes numériques dont une partie est consacrée aux commerces électroniques et aux services de confiance apportant également un cadre protecteur pour les entrepreneurs et les startups. Par ailleurs, je me réjouis fortement du choix du thème ici, dans un secteur du transport et du maritime, de choisir l'innovation numérique, M. le Président, et les commerces électroniques comme premier thème, premier choix pour encourager nos jeunes dans le secteur du numérique et de l'innovation. Ce thème permettra à la jeunesse judiciaire et africaine à obtenir plus d'égalité et des chances à l'ère de l'Internet mobile, à rattraper rapidement le rythme des pays développés et des pays émergents et à créer plus d'emplois et plus de richesses. Nous avons des grands défis à rélever ensemble et désormais la coopération judiciaire s'élargir vers un nouveau secteur qu'est le numérique. Le chef d'état-major général des armées et le général du corps d'armée Zakaria Chakri Ibrahim a longuement discuté des autorités militaires et le chef de corps du régiment interarmé Dobok, le lieutenant-colonel Ilyas Umar Yousouf ainsi que les autorités politiques de la région, l'adjoint du préfet de la région Dobok, Ali Maki, ainsi que le vice-président du conseil régional Hassan Ahmed Ali. Sur cette prise de contact, le chef d'état-major général s'est informé de la région du nord du pays a exhorté le chef d'état-major général des armées à maintenir la sécurité de la zone. Et durant cette même journée, toujours dans le cadre de sa tournée et de sa rencontre avec les chefs de corps des différents régiments des régions du nord du pays, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, s'est rendu également au régiment interarmé de Tadjora. Et le chef d'état-major général des armées a été donc accueilli par le chef de corps du régiment interarmé de Tadjora, le colonel-major Ali Cheikh Mdawoud, à l'aérodrome du régiment. On prépare à cette tournée, le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le colonel Wahib Moussa Galilé, commandant de l'armée de l'air, le colonel Mohamed Moussa, directeur général de l'administration et des finances, et le lieutenant-colonel Yonis Ilmi Waïs, directeur des ressources humaines. Au cours de la tournée, le chef d'état-major général des armées, accompagné donc de sa délégation, s'est entretenu avec les responsables militaires afin de s'enquérir de la situation sur le terrain et notamment dans les différents secteurs des régions du nord du pays. Et profitant de cette occasion, le chef d'état-major général des armées a rencontré également le préfet de la région de Tadjura, Hassan Dabali Ahmed, ainsi que le président du conseil régional, Omar Hussain Umar. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada